Li a fait part de ses points de vue dans un quotidien allemand avant sa visite à Bruxelles cette semaine pour un sommet annuel avec les dirigeants de l'Union Européenne. L'Europe est la destination de la première visite à l'étranger de Li cette année, comme ce fut le cas du président Xi Jinping le mois dernier. L'occasion de revenir en détail sur ce renforcement des liens entre la Chine et l'Europe. La Chine et l'Union Européenne partagent une relation commerciale robuste. En moyenne, leurs échanges correspondent à plusieurs milliards de dollars chaque jour. En 2017, les exportations chinoises dans l'Union Européenne ont totalisé plus de 420 milliards de dollars. En retour, l'UE a exporté des produits pour près de 222 milliards de dollars en Chine. Et le produit numéro 1, les véhicules de passagers, tandis que la plus grande demande de l'Union Européenne fut pour les équipements de télécommunications chinois. Beijing insiste sur le fait que les liens vont au-delà de simples faits économiques. La Chine et l'Europe partagent de larges intérêts communs, renforçant la coopération pragmatique gagnant-gagnant et mutuellement bénéfique, tout en soutenant le multilatéralisme et le libre-échange, en promouvant la gouvernance mondiale et en préservant la paix mondiale et la stabilité. Ce déplacement amène le Premier ministre chinois Li Keqiang à Bruxelles pour ce 21e sommet Chine-Union Européenne. Li ira aussi à Dubrovnik, en Croatie, pour le sommet 16 plus 1 avec les pays d'Europe centrale, de l'Est et du Sud-Est. La Réunion vise à développer l'investissement chinois dans la région et cela porte déjà ses fruits. Le volume commercial entre la Chine et les 16 nations de l'Europe centrale et de l'Est est en augmentation de 21% ayant dépassé les 82 milliards de dollars l'année passée. L'Europe est la destination du premier déplacement à l'étranger cette année de Li Keqiang, faisant suite à la tournée du président chinois Xi Jinping le mois dernier en Italie, en France et à Monaco. Pris ensemble, ils envoient un message de coopération et d'opportunité.